Ex-Oise, ex-Oise. À l'heure où j'enregistre cette vidéo, la période de confinement est terminée. La vie reprend progressivement. Les commerces rouvrent peu à peu dans des conditions sanitaires souvent compliquées à mettre en place. Mais ils font le nécessaire. Cette période de prudence liée essentiellement à l'incertitude de l'évolution de l'épidémie peut paraître anxiogène pour certains. Elle est utile. J'en suis persuadée pendant quelques temps. Les structures hospitalières de la ville continuent d'enregistrer une baisse constante du nombre de cas de Covid-19. C'est encourageant. Continuons nos efforts. À l'heure du déconfinement, je le sais, beaucoup d'entre vous sont encore dans l'incertitude liée notamment à la reprise de l'école pour leurs enfants. L'incertitude de leur accueil d'abord, puisque l'éducation nationale, sans avoir une visibilité totale sur ses effectifs, mais pour respecter un cahier des charges très lourd du gouvernement, ne pourra, dans le meilleur des cas, reprendre vos enfants que deux jours par semaine. Il faudra donc trouver des alternatives pour continuer à les garder à la maison le reste du temps. Et sur ce point, le gouvernement ne s'est pas encore exprimé. Nos centres sociaux ont exprimé leur soutien et leur désir d'être utile à cet égard. L'incertitude morale ensuite, car remettre son enfant à l'école dans ses conditions sanitaires, sans contact ni jeu, peut générer chez les parents une appréhension. Je le comprends. Depuis 15 jours, les équipes préparent la reprise d'activités et veillent à la mise en place des protocoles sanitaires qui permettront d'assurer la sécurité et la santé des élèves, des personnels de l'éducation nationale et ceux de la ville, mais également ceux des associations solidaires dans la gestion de cette crise. Sachez que nous travaillons en étroite collaboration avec l'ensemble des partenaires pour trouver des solutions à chaque problématique. Nous nous rencontrerons encore jeudi et je vous ferai un retour sur ce nouvel entretien. Les crèches, elles, ont repris leur activité dans de bonnes conditions dès lundi avec des groupes réduits. Le déconfinement, c'est aussi l'heure du bilan économique. Les grands gagnants de cette crise sont l'e-commerce et les géants du web qui ont vu leur part de marché exploser quand celle du commerce de proximité s'écroulait. Nous allons maintenant devoir rééquilibrer cette courbe. Le commerce de proximité crée l'activité et l'attractivité de notre ville, plus précisément de notre centre-ville. Plus que jamais, il a besoin de nous et j'espère que le gouvernement annoncera des mesures spécifiques en faveur des commerces de ville aujourd'hui menacés. Nous développons dans ce sens une plateforme numérique pour favoriser la consommation de proximité. J'invite dès maintenant tous les commerçants de la ville à aller y créer ou mettre à jour leurs fiches, à proposer de nouveaux services quand c'est possible, à se réinventer, car la crise a profondément modifié les modes de consommation. Le succès de cette initiative dépend en grande partie de la richesse des informations qu'elle comprendra et de votre capacité à proposer une nouvelle manière de consommer localement. Votre cohésion sera la force de cette plateforme qui va monter en puissance, nous l'espérons, dans les mois à venir. Concernant les marchés, j'ai fait parvenir au préfet l'ensemble des plans de sécurisation. Ils devraient donc pouvoir ouvrir dès le 18 mai dans l'ensemble des quartiers de la ville. Les horaires seront publiés sur le site internet de la ville et les commerçants en seront personnellement informés. pour aider les restaurateurs dont la date d'ouverture n'est pas encore connue. J'ai pris un nouvel arrêté afin de reculer à 22h30 l'heure de retrait ou de livraison pour les repas à emporter. Les bibliothèques reprendront leur activité le 1er juin. En drive piéton, dès que l'ensemble des 30 000 livres et documents empruntés avant le début du confinement auront été récupérés et désinfectés. Et nous travaillons à la réouverture des musées, notamment au musée Granet qui devrait proposer pour cet été une belle exposition intitulée « Pharaon, Osiris et la momie ». J'ai écrit au conservateur du Louvre pour m'assurer que les prêts d'œuvres accordées, déjà accordées, soient bien livrées. Enfin, je tiens à vous remercier pour avoir dans l'ensemble respecté les règles de confinement durant ces six dernières semaines. C'était une épreuve inédite et difficile. Mais, vous l'avez surmontée avec beaucoup de crainte, je dois dire, et de respect de la discipline. La distribution des 300 000 masques grand public commandés pour les EXO a débuté le 7 mai. Elle s'étalera jusqu'à la fin du mois car nous avons eu des problèmes de livraison et les services de la ville ont dû aller les récupérer pour éviter qu'elles disparaissent dans la nature. Continuez à respecter les gestes barrières. Je compte personnellement sur vous. La vie quotidienne de la ville d'Expo-Provence est en jeu. à très vite. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada